Salut 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 ! Allez c'est parti pour une nouvelle costuterie donc nous sommes en 2023 on est le 13 janvier et donc on a un petit temps ensoleillé qui est très appréciable avec un peu de flotte direction le bassin de l'arcachon car nous avons donc jusqu'à 14 secondes de poulets et nous avons des vagues jusqu'à 3m30 donc impraticable donc avec un coef de 58 donc ça devrait le faire on va essayer de toucher un peu de tout et surtout essayer de se faire plaisir voilà allez c'est parti donc on est sur une coef de 58 on a normalement prévu une prévision de 14 secondes on va faire donc on s'est monté quasiment à l'étal du bas mer donc les cannes sont posées et donc on va essayer de taper à longue distance pour faire quelques marbrés et une canne un peu plus courte où on va pêcher une cassure avec l'espérance de toucher un peu de visée un peu du tout venant voilà c'est parti les cannes sont en place donc une canne à longue distance la deuxième canne juste coup de poil à la cassure on va voir un petit peu ce que ça va donner donc une sur un traînard portugais de plus de 10 mètres de long avec trois montages dessus et donc là simple urph avec un montage urph avec un freinard de 4 m donc deux appâts différents parti pour la première touche le poisson guillet on va se mettre de l'autre côté par rapport au soleil ça plaque un peu le fond pas de coups de tête obligé de mettre vachement haut à cause de la cassure on va se mettre de l'autre côté par rapport au soleil ça arrive ça arrive hop ça va joli ça va joli allez un premier marbré ça fait plaisir donc bien à zéro et il fait 29 voilà donc ça c'est bien cool allez je vous dis à faire à suivre allez c'est parti deuxième poisson un joli grondin allez on va faire on va le rincer un petit peu parce qu'il est un peu pourri minable voilà hop là un joli grondin allez je vous dis à faire à suivre troisième touche ça a l'air un peu plus joli cette fois ci on va être obligé de tenir la canne bien en hauteur à cause de la cassure cette cassure est vraiment chiante allez poisson hey yes un joli marbré ah ça fait plaisir encore un joli marbré bah cette fois ci il est ouais il est fat allez je vous reprends à paix un joli marbré de pratiquement 35 avec un autre de 29 et un rougé grondin papillon allez c'est parti j'ai une touche c'est même peu timide allez c'est reparti cette fois ci un joli petit grisé allez je le décroche on fait la rosely des ensembles allez la petite relise donc de se griser et allez on va faire à suivre ah bah il est là allez il va repartir il va reprendre la vague hop là allez c'est parti allez cette fois ci il est bien parti voilà un joli marbré voilà un joli marbré ça fait bien plaisir voilà ça ça fait vraiment plaisir c'est un très joli poisson que j'affectionne allez je vous viens faire à suivre encore un petit grisé voilà allez on va le décrocher on fait la relise pour la relise hop là allez allez c'est parti on va échouer et voilà encore un petit grisouze allez je vous dis affaire à suivre on le décroche on le fait la relise la relise avec un joli soleil allez c'est parti voilà pour l'échouer allez génial cette fois ci un joli grisé allez je vous dis affaire à suivre petite ambiance nocturne le coucher du soleil est passé c'est juste magnifique et très agréable et très appréciable encore une jolie journée très appréciable avec du beau temps un vrai régal il y a poisson la vague allez on échoue allez voilà encore un joli marbré ah ça fait plaisir on doit faire au moins au moins dans les 30 30-35 mais ça fait bien plaisir ouais c'est parti bon ben un petit taco voilà ça fait plaisir un poisson de plus donc voilà la bonne conclusion c'est que j'ai réussi à m'adapter aujourd'hui et ça fait pas mal de poissons pas mal de touches et c'est vraiment très appréciable bon en diversité c'était pas au top mais par contre ouais c'était pour un mois de janvier un 13 faut pas en demander trop non plus ça reste quand même une belle pêche allez vous voulez faire un suivant